Salut les chasseurs de promo et bienvenue sur catalogue007.com. On va découvrir ensemble les arrivages Lidl du 13 au 19 mai 2020. J'ai feuilleté rapidement le catalogue et je peux déjà vous dire qu'il y a de belles choses. A noter que du 13 mai au 6 septembre, vous pouvez tenter de gagner l'un des 50 millions de produits Lidl ainsi que des places pour le parc Astérix. Pour cela c'est simple, à partir de 30 euros d'achat, vous obtiendrez une carte magique à gratter sur laquelle, je l'espère, se trouve un très beau cadeau. Alors bonne chance à tous ! On commence donc le jeudi 14 mai 2020 avec le pistolet à peinture Parkside. Vous le savez peut-être, mais je suis très fan de la gamme Parkside, qui représente un très bon rapport qualité prix. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ce pistolet à peinture. Si vous avez un avis sur ce produit, ou même sur un autre produit Parkside, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. La scie sabre est également de retour, parfait pour couper le bois, le plastique, le métal, et les matériaux légers. A tester pour vérifier la qualité. Ah, la défonceuse Parkside est de retour. Je l'ai déjà, elle est vraiment pas chère. Par contre, elle ne dure pas très longtemps, j'en suis déjà à ma deuxième. Je la conseille tout de même pour les petits budgets. Pour ceux qui ne le savent pas, cet appareil est destiné à fraiser des rainures, des bords, des profilés ou des trous au blond sur un support solide tel que le bois, le plastique ou les matériaux légers. Le serre-joint à une main Powerfix est vraiment pas cher, surtout que c'est un lot de deux. Vous en pensez quoi ? Alors là, c'est mon chouchou. J'utilise cet outil multifonction pratiquement dans tous mes travaux. Je l'adore. La meuleuse perceuse de précision sans fil et le thermomètre infrarouge Parkside sont également de retour le mercredi 14 mai. La tronçonneuse à métaux Parkside a l'air de vraiment tenir la route. Dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez et si vous en êtes satisfait. Oh, je suis ravi de voir que la ponceuse est de retour. Je suis actuellement en train de fabriquer une table et j'en avais justement besoin pour finir le boulot. Allez, on fait une petite pause dans le bricolage et on laisse place au bambin avec une sélection de pyjama pour filles ou garçons, des tapis pour enfants et des couvre-lits. J'ai un véritable coup de coeur pour ce couvre-lit mignon que je trouve vraiment très drôle. Enfin, c'est pas pour moi bien sûr. Quoique. Petite stop au voyeur grâce à ce brise-vue rétractable Florabest. J'aurais juste aimé qu'il soit un peu plus haut, pas vous ? Un parasol, tout ce qu'il y a de plus classique. Et oh, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, voilà qui est très malin. Un transat avec un cache-soleil pour pouvoir lire sans être aveuglé. C'est la première fois que je vois ça. Eh bien, ça me donne bien envie. Et vous, vous trouvez ça malin aussi ? Fauteuil, table, tabouret pliant, tous les accessoires pour un déjeuner ou un apéro au soleil. Et en plus, ça prend pas de place. Mais est-ce que c'est du solide ? Ouais, j'ai comme un doute. Bon, il serait temps de s'occuper de ces plantes avant qu'elles ne fannent au soleil. Je vois qu'il y a un coup de bordure à 20 euros. Et un autre à 50 euros. Je vais sûrement acheter le moins cher pour voir ce que ça donne en termes de qualité. Eh bien, en voilà un qui a l'air très content de nettoyer ses bottes. C'est sûrement le prix de ce tuyau qui lui donne la pêche. En effet, c'est pas cher je trouve. Je ne suis pas trop jardinage mais avec le confinement j'ai commencé à m'y mettre. Et je pense investir dans ces produits. Est-ce que le programmateur d'arrosage est vraiment utile ? Dites-le moi dans les commentaires. Idem pour ce pulvérisateur à pression. Est-ce qu'un arrosoir ou un jet d'eau ne suffit pas ? Par contre, ce compteur d'eau me paraît être une bonne affaire, surtout si c'est dans l'intérêt de la planète. Ces balises LED en forme de galets ont vraiment l'air sympa. Mais j'ai un peu peur de m'en lasser. Qu'en dites-vous ? Voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce catalogue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous avez trouvé des bonnes promos ou pas ? J'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné, et bien c'est le moment. Allez, je vous dis à la prochaine sur catalogue007.com. Ciao !